Ce mercredi 7 juin, Anthony Matteo, candidat de téléréalité, a décidé de se rendre sur Instagram pour évoquer la sanction de la répression des fraudes. Une occasion pour lui de défendre sa position. Il y a encore quelques années, il était difficile de penser que Booba serait celui qui aurait mis un coup de pied dans la fourmilière. Pourtant, si Estibel est bien le rappeur qui a permis d'alerter le gouvernement sur un problème majeur qui circule sur Internet, les placements de produits frauduleux. Depuis plus d'un an déjà, Elie Haffa, de son vrai nom, a décidé d'épingler et clasher chaque influenceur accusé d'arnaque sur les réseaux sociaux. Parmi ces derniers figurent essentiellement des candidats de téléréalité, ce qui a très vite mis la puce à l'oreille du gouvernement. Si Esti pour cette raison qu'une loi visant à encadrer les pratiques des influenceurs a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale le 31 mai dernier. Depuis, les premières sanctions commencent à tomber, et plusieurs influenceurs ont été contraints d'afficher publiquement un message de prévention transmis par la DGCCRF. Capucine à Nave, Simon Castaldi, Ilan Castronovo, Léa Monchicourt, Gaëtan Deblade et Anthony Mateo figurent ainsi parmi les premiers sanctionnés. Anthony Mateo se défend difficile pour un influenceur de garder une bonne réputation et d'entretenir de bons rapports avec sa communauté avec un message qui commence par, injonction par la DGCCRF de cesser des pratiques commerciales trompeuses. Pour cette raison, Si Esti après Capucine à Nave, Ilan Castronovo, ou encore Simon Castaldi qu'Anthony Mateo a décidé de se défendre sur Instagram. Déjà, je suis content que l'on puisse enfin réguler les pratiques sur Internet avec de vraies lois car certains sont allés trop loin, à commencer le candidat de téléréalité, avant d'entrer dans le vif du sujet, je n'aille jamais voler qui que ce soit. J'ai toujours essayé de proposer des choses qui me ressemblaient. Concernant le fait d'avoir fait la publicité d'injection d'acide hyaluronique par une professionnelle non qualifiée, l'influenceur déclare, « Ce genre de prestation, je n'y connais pas grand-chose, mais étant suivi par beaucoup de femmes, je me suis dit ok. » Il a ensuite assuré avoir demandé le diplôme de la prestataire et aurait vérifié quel est le droit d'exercer. Une erreur qui lui coûte cher Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !